Waco, il a giclé le jeu Yo tout le monde, ici Boya pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui ça va être un déballage de colis Alors on l'a ouvert, mais on a pas regardé ce qu'il y a dedans 5 kilos 4, bien entendu vous imaginez je pense ce qu'il y a dedans Mais même moi j'avais oublié qu'il y avait quelques jeux Que j'avais commandé, je m'en rappelais même plus Pour vous dire, ça fait presque 1 mois que j'ai commandé ce colis Donc c'est un pote collectionneur qui arrête sa collection Donc il m'a proposé, parce que c'est vrai que la plupart des jeux Enfin une grande partie je lui avais fait des échanges Ou je lui avais filé des bons tuyaux pour la collection NES Vous avez déjà vu sa collection chez Wawa Dans un jeu Viens chez toi de chez Wawa Donc là on va présenter, je crois que j'ai acheté Si je me trompe pas 6 jeux et une console, un pack Alors par contre il l'a vraiment surprotégé Tu vois qu'il a vraiment mis beaucoup de papier bulle Encore et encore Alors le premier, tu vois qu'en plus il les a mis à l'unité Ça c'est cool, il les a surprotégés L'assistante qui joue avec son jouet On a arrivé à ouvrir le premier Ah oui c'est vrai C'est le Hack Tracer numéro 1 Que je lui ai pris, il lui manquait la notice, le mien est complet Par contre le mien est moins propre que le sien Donc j'ai un peu upgradé le mien Après il est pas nickel nickel Donc si un jour je le trouverais en meilleure étape Et je l'upgraderais aussi Mais pour l'instant je suis plutôt content Parce que le mien était vraiment pas très propre Le deuxième Ah boîte bleue, je me rappelle Ah c'est une belle touresse là Alors, boîte bleue je me rappelle Je crois que c'est un des derniers qui me manque Je l'avais avant malheureusement C'est le livre de la jungle en boîte bleue française Donc vraiment peu courant Il y a une petite déchirure ici Donc il faudra l'upgrader avec le temps Mais je suis déjà content de l'avoir récupéré dans la collecte Ça faisait un petit moment que je ne l'avais plus Et l'arrière aussi il y a l'air d'avoir une... Ouais, un scotch Que si tu l'enlèves il y a tout qui s'arrache Il a été re-scotché je pense à l'arrière Donc il faudra que je upgrade avec le temps Alors le suivant c'est un des jeux Qui m'ont rappelé même plus d'avoir acheté Ça fait plusieurs fois que je le vois ce jeu-là Je ne me rappelais pas l'avoir acheté ce jeu-là Pourquoi je l'ai acheté alors ce jeu-là ? Je ne me rappelle pas l'avoir acheté C'est le Earth Defend Force Mais il y a un scotch Nintendo Je ne sais pas Ça me parait bizarre de l'avoir pris Je regarderai la converse mais Je ne me rappelle pas l'avoir acheté Dans tous les cas il était propre Malheureusement avec ce petit truc il est moins propre Donc il faudra que je l'upgrade aussi Ça me parait bizarre de l'avoir pris Après c'est un jeu que je vois régulièrement Mais que je laisse tout le temps Donc ça me parait bizarre Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris Ou alors c'est que je n'ai pas vu qu'il y avait ce petit truc Et j'ai regardé un peu pour l'enlever Et il est déjà déchiré dessus en fait Bon ben je l'ai levé au final Mais voilà maintenant il est un petit peu déchiré ici Ouais Mais il était déjà déchiré Donc il a été recollé ce petit truc C'est bizarre Mais bon on l'upgradera avec le temps C'est un jeu assez courant Et je ne me rappelle pas avoir pris Des fois tu vois tu fais des commandes Je ne me rappelle pas Ensuite Ah Celui-ci je suis plutôt content J'espère qu'il est propre Je ne me rappelle même plus de l'état Voilà je suis plutôt content Ah oui il m'avait dit qu'il était un peu incurvé sur le dessus On va voir pour le faire reprendre un peu Mais plutôt propre dans l'ensemble Donc je suis plutôt content Ouais tu vois il est un peu gondolé Mais bon Ca faisait un petit moment je ne l'avais pas trouvé propre Et à prix correct Donc j'ai trouvé le Blue Brother en français Je ne l'avais pas Je ne l'ai jamais eu en français Donc là je suis plutôt content Ouais il est complet en plutôt bon état Il reste encore 3 jeux Ouais encore 3 jeux J'en avais pris 7 en fait Mais je ne me rappelle pas d'avoir pris 7 Mais je n'étais pas là Tu ne peux pas me le dire Tu n'étais pas là tu ne peux pas me le dire Waco Il a giclé le jeu Je suis plutôt content aussi de l'avoir récupéré celui-ci Qui n'est pas trop propre non plus Mais en fait il m'a fait tellement de bons prix sur des jeux Que j'avais plus Donc je me suis dit pourquoi pas les récupérer Et si un jour j'arrive à les upgrader Bah je serais tout aussi content Donc j'ai récupéré un jeu Que l'on trouve un petit peu moins qu'à l'occultumer Je crois que je l'avais mint à l'époque Le M.Dou Arcade classique Donc celui-ci je n'y ai jamais joué Il n'a pas l'air de casser 3 pattes un canard Mais on l'essayera sur une petite soirée tranquillou à la maison Alors on passe sur les 2 dernières pièces Ceux-là je m'en rappelle C'est les 2 que je voulais absolument Alors là je vais être normalement très très content Il en a mis du scotch On ne peut pas dire qu'il a fait semblant Alors là je suis très 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 content Parce que c'était un jeu que je recherchais activement A la pixel Malheureusement la pixel a été annulée Et au final là il est en excellent état Il n'est pas mint Mais il est en excellent état Le Batman & Returns en français Donc ça faisait un petit moment que je ne l'avais plus Parce que je l'avais eu plusieurs fois dans mon set collection Et celui-ci je suis très content Parce que c'est une lettre B Donc c'est un début de l'alphabet Et ça me permet de compléter un peu ce set Ce début de set Avec le Batman & Returns Je suis très content On passe sur le dernier jeu Après il restera le pack Donc on passe sur le dernier jeu Et plutôt propre aussi C'est pour ça que je l'ai pris Je vous l'avais déjà présenté dans une ancienne vidéo J'ai acheté 3 jeux vraiment peu courants Entre temps vous le savez pour la plupart J'ai vendu une grande partie de ma collection Donc j'avais vendu ce jeu là qui était quasiment neuf Et là je viens de le récupérer Donc j'ai récupéré le Hungry Dinosaur Qui est une pièce vraiment peu commune sur la SNES En très bon état C'est vraiment infime ici Il y a deux petits morceaux de noir qui sont enlevés Mais c'est vraiment infime Donc là je suis très content pour la collecte Et on va passer sur le pack en fait C'est le premier objet que je vais lui acheter Il l'a mis sur les groupes Facebook Je lui ai dit moi ça m'intéresse je te le prends Je ne l'ai pas payé 2€ Mais je crois que le lot m'est revenu à peu près dans les 1000€ Donc ce qui n'est pas négligeable Mais j'ai économisé Ca faisait un peu partie des sous que j'avais pour la Pixel Vu qu'elle n'y a pas eu lieu Ben je me suis fait plutôt plaisir Le pack n'est pas nickel non plus Mais bon au vu du prix Je ne pouvais pas dire non Il n'est vraiment pas nickel Mais je suis plutôt content de le récupérer Mais voilà Ca reste quand même une très très belle pièce Un jour peut-être que je le graderai Mais il a vraiment explosé depuis que je ne le possédais plus Un petit pack Mario Kart Voilà Il est vraiment très 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 beau Vous voyez ici Ici c'est vraiment les deux marques prédominantes Sur le pack qui sont abîmés Après il n'est pas nickel vous voyez les arêtes Mais bon je lui ai un bon prix on va dire ça comme ça Et il est complet D'après ce que j'ai pu comprendre Alors déjà il y a les languettes Ouais il est complet la manette Le jeu bon il est jauni Mais bon on le changera La manette est un peu patraque aussi Bon il y a deux manettes Voilà quand on fera un pack plus propre Mais bon on n'est pas pressé petit à petit La console n'est pas jauni donc ça va Et le poli est plutôt propre Il n'est pas fissuré rien du tout Donc on va faire attention de ne pas l'abîmer J'achèterai sûrement une protection en plus Pour le pack Mais bon C'est quand même le premier pack que j'ai eu étant plus jeune Donc je suis plutôt content de l'avoir récupéré Parce que j'avais vendu l'ancien à Romain Lors de ma vente de la collection Voilà Et l'autre je l'avais eu grâce à Gio Je me rappelle Donc je suis plutôt content quand même Je pense que l'un des premiers que je testerai Ca sera le Hungry dinosaure Je pense pas qu'il vende du rêve Mais bon Peut-être le Batman Returns doit être un peu meilleur On verra ça durant un prochain live sur Twitter Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux Qui sont dans la barre de description Donc je suis plutôt content d'avoir récupéré ces quelques pièces pour mon set Et ce petit pack qui ira très bien dans ma collection On l'upgradera avec le temps comme les jeux Donc je suis plutôt content Voilà J'espère que cette petite vidéo vous aura plu N'oubliez pas le petit pouce bleu des familles De vous abonner, de commenter, de partager Si ce n'est déjà fait C'était Boya Jouez bien Collectionnez bien Ciao l'équipe A bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt pour une prochaine vidéo